c'est toujours d'être au plus près de nos lecteurs, de nos followers. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont connectées. Le sujet d'aujourd'hui, avec lequel nous avons choisi de démarrer ce premier talk, et on évoquera ce sujet qui fait l'actualité aujourd'hui, qui est la question des migrants subsahariens en Tunisie, nous avons choisi de le nommer « mensonge d'État et discrimination ». Nawet n'a cessé depuis des mois de travailler sur ce sujet. D'ailleurs, on vous rappelle la sortie du dernier Nawet magazine, le hors-série numéro 4, qui traite justement de cette question des migrants subsahariens, avec un dossier complet sur différents aspects de leur vie en Tunisie. D'ailleurs, le titre de ce magazine est « migrants subsahariens en Tunisie transit ou terminus ». Et aujourd'hui, cette question se pose de nouveau sur un jour nouveau. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour en discuter. Le format Nawet Talk sera organisé de façon « organisée » par Nawet, pour discuter justement de différents sujets d'actualité, et de l'actualité aussi de notre média. Et merci de nous soutenir et d'être là à la première de Nawet Talk. Aujourd'hui, nous avons choisi de discuter de ce sujet-là, et avec nous, il y aura deux invités. Ce format sera aussi la voie de la rédaction de Nawet, qui compte plusieurs journalistes qui fournissent tous les jours des articles, que vous retrouvez sur le site des vidéos, que vous retrouvez sur les plateformes, et qui travaillent justement sur l'actualité du pays, avec un œil alternatif pour y voir un peu plus clair. Sans plus tarder, je passe à la présentation des invités. Nous avons deux invités. L'un des deux est avec nous. La deuxième personne va nous rejoindre. Donc, je commence par la présentation de Thémer Maki, mon cher collègue, qui est journaliste à Nawet, et qui est directeur de le magazine Nawet. Donc, bonsoir Thémer. Rihab Boukhayataya, notre deuxième invité, notre collègue aussi à Nawet, va nous rejoindre dans quelques minutes. Il y a quelques petits problèmes techniques qu'elle va résoudre, j'espère. Et elle va nous rejoindre. Donc, qui suit pour Nawet l'actualité, justement, des migrants subsahariens, qui est l'autrice des deux articles qui traitent, justement, de la dernière actualité, les contre-vérités de Qais Saïd et l'isolement des subsahariens à Dal Fawal, qui est son dernier reportage, qui traite, justement, des agressions et des violations qui sont en cours contre la communauté subsaharienne. On va commencer par le commencement Thémer. Déjà, le communiqué de la présidence de la République le 21 février dernier, qui parle de grands remplacements, qui utilise une rhétorique raciste. Comment vous l'avez vu au premier abord ? Comment vous l'avez lu la toute première fois ? Parce que c'est un changement de temps assez radical. Bonsoir, Firas. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, c'était des propos choquants. Bien que la nature nerveuse, arbitraire et qui tend à l'improvisation et au complotisme du président Saïd n'est plus à révéler. Mais c'était tout de même des propos choquants. L'usage d'un champ lexical, vraiment de l'extrême droite européenne, même il fallait faire un effort pour trouver les termes en arabe pour pouvoir arabiser de tels concepts, de parler d'une colonisation, un stitane et tout ça. En même temps, ce n'était pas un langage tout à fait nouveau ou imprévisible, dans la mesure où c'est un langage qui a commencé, c'est un vocabulaire qui a commencé à se propager sur les réseaux sociaux à travers une organisation qui s'appelle le Parti nationaliste tunisien, le Hezbo al-Qawmi Tunisi, qui fait des campagnes. D'ailleurs, vous pouvez trouver un article que nous avons publié bien avant le discours de Kays Saïd du 21 février. Nous avons publié un article sur ce Parti nationaliste tunisien intitulé Parti nationaliste tunisien, racisme autorisé par l'État, le 14 février en français. Et nous l'avons publié bien avant, vous pouvez le trouver également sur nawad.org, le 26 janvier 2023 en arabe. Eh bien, ce parti a propagé un discours que le président a fini par adopter, d'une certaine manière, à côté d'une tendance qui commence à se stabiliser dans le discours présidentiel, qui est les sources sécuritaires et les rapports sécuritaires sur lesquelles sont fondées les politiques, les décisions présidentielles. On sent bien cette empreinte dans le discours de Kays Saïd du 21 février. C'est un peu, c'est un climat qui a été un peu créé en amont, un peu, jusqu'à son paroxysme par ce communiqué du 21 février. Juste, j'aimerais dire bonsoir à Rihab, qui vient de nous rejoindre. Donc, Rihab, justement, je le rappelle, qui est journaliste à Nawet et qui suit l'actualité, la question de la communauté subsaharienne en Tunisie. Elle est l'autrice de deux articles récemment que vous pouvez trouver sur Nawet. Ce que dit Thémer un peu, c'est le climat hostile à la communauté subsaharienne. Il ne date pas d'aujourd'hui. Un parti raciste qui prône une propagande qui s'est propagée à large échelle. Au niveau de la communauté elle-même, est-ce qu'on a remarqué que quelque chose était en train de se préparer ou est-ce que ça a pris tout le monde de court ? Firas, la question m'est adressée ou à Rihab ? C'est plutôt à Rihab. D'accord. Eh bien. Qui doit juste enlever le... Qui doit juste activer son micro. D'accord. Vous pouvez reprendre le temps qu'elle résonne ce problème. Donc, vous disiez que c'était un climat qui est mis en place et le communiqué a été comme un coup de tonnerre qui a... Oui, justement. L'adoption par le président Saïd d'un tel discours et du discours d'un parti qui semblait insignifiant. C'est un parti, rappelons-le, créé en 2018 qui a fait, c'est vrai, des campagnes de terrain intensives et un travail intensif sur les réseaux sociaux durant les 4-5 derniers mois. mais c'est tout de même un parti qui n'était pas posé sur l'échiquier politique tunisien, qui n'a pas de leader influent. Et justement, l'adoption de son vocabulaire, de son discours raciste et des notions qu'il prétend défendre par le président Saïd est assez surprenant. bien qu'il y a une prédisposition chez le président Saïd au discours nationaliste et au discours conservateur. Mais adopter des termes comme la colonisation, en parlant des migrants subsahariens, adopter des théories comme le grand remplacement, parler, je cite ici, de changement démographique, tout ça, c'est un semblant d'idéologie qui vient draper le discours présidentiel et les décisions qui en émanent, qui sont des politiques publiques annoncées comme ça dans les discours présidentiels sur Facebook et sur les réseaux sociaux en général. Donc, c'est ça qui est étonnant. Eh bien, aussi, on voit bien que les répercussions d'un tel choix viennent rapidement et sont très négatives. et donc, on peut plus tard parler des évolutions toutes récentes durant le peu d'heures qui vient de passer. Oui, justement, on vient chronologiquement, donc après, ce communiqué a eu un impact sur le terrain. La société civile et plusieurs journalistes ont recensé des cas d'agression dans les quatre points de la Tunisie, si on peut résumer ça ainsi, des cas d'agression physique, verbale, des contentions entre eux, des propriétaires de maisons et leurs locataires, des campagnes d'arrestation qui sont arbitraires des cas de migrants ayant leur papier, entre guillemets, en règle, se voyant aussi jetés en détention pour des raisons qui ne comprennent pas. Est-ce que, et c'est une question collégiale, Sirihab peut parler aussi, est-ce que ce climat-là, finalement, ce climat de violence qui s'est installé, est-ce que c'est un racisme latent qui existe depuis tout temps et qui s'est trouvé validé par le communiqué présidentiel ou juste une frustration, comme Seymet disait un peu, d'une situation économique qui ne déconne pas et qui est créatrice, justement, de frustration et qui mettrait un bouc émissaire comme une victime idéale. En fait, le discours de Khaïsaïd comme le discours du parti nationaliste tunisien a surfé sur un racisme latent. En fait, le discours a nourri les penchants racistes et xénophobes de certains où ce racisme-là englobe aussi bien le Tunisien noir que les migrants. Mais la campagne et le discours de Khaïsaïd a ouvert la boîte de Pandeur à un racisme qui est devenu assumé et ouvertement et xénophobe. Après, concernant le problème, c'est que le président de la République a repris les éléments de langage du parti nationaliste tunisien quand on parle de la théorie du grand remplacement. Elle a été introduite en 2010 par l'écrivain français Renaud Camus et c'est... Mais on ne peut pas parler du... C'est un... Elle a été ensuite reprise par le président du parti reconquête, Éric Zemmour, qui en a fait une thématique essentielle pendant les dernières élections en France. Zemmour a d'ailleurs salué le discours de Khaïsaïd, mais je pense que son tweet s'adresse en réalité au peuple français dans un cadre d'un jeu politique franco-français. Les enjeux autour de la question migratoire en France ne sont pas les nôtres, mais en Tunisie, on ne peut pas parler du grand remplacement avec une population subsaharienne en fait qui n'atteint même pas 100 milliers d'individus. Les chiffres convergent sur leur nombre exact, mais se rejoignent sur un point en fait que ce nombre, comme je l'ai dit, n'attend pas 100 000 personnes. Avec un tel nombre, on ne peut pas parler d'une colonisation dans un pays qui compte plus d'environ 12 millions d'habitants. Après, les répercussions du discours de Qaïsa Haïd, les agressions verbales ou physiques envers l'immigrant ne datent pas d'aujourd'hui. Mais elle a pris de l'ampleur ces dernières semaines en fait. Et ça, on le voit, on l'a expliqué dans nos articles. on l'a vu dans la rue, en fait, les migrants ne sortent plus de chez eux. Mais à part les agressions physiques et verbales, comme tu l'as dit, qu'ils sont expulsés par les propriétaires de leurs logements, ils sont désormais sans emploi, donc sans ressources et dans l'insécurité. Mais là aussi, la précarité des migrants ne date pas d'aujourd'hui. Ces personnes sont exploitées économiquement, victimes de harcèlement moral et parfois asexuel. et on témoigne, c'est les données de l'Instance nationale de lutte contre la traite des personnes. Les données pour cette année, le rapport de cette année, de l'année de 2022, a montré en fait que plus de la moitié des victimes de la traite en Tunisie en 2021, plus de la moitié sont des étrangers, dont plus de 60 % sont des Évoiriens. Donc la situation n'était pas... Ils ont été dans la précarité bien avant cette campagne du Parti nationaliste tunisien, puis il a dit le discours de Qaï Saïd, mais là, leur précarité s'est accentuée. Et c'est ça le plus dramatique. Donc ce que vous... Voilà, pour résumer un peu, c'est que c'est un tissu de fake news, d'informations qui sont fausses sur lesquelles il y a une propagande qui s'est construite contre des personnes qui sont vulnérables depuis des années et qu'on a poussé dans le précipice d'une certaine manière. Je vais demander à Femmer, justement, suite à ces agressions, il y a des répercussions aussi au niveau politique. On a vu les premiers jours des réactions un peu timides au niveau international, au niveau national, où la société civile a évidemment condamné, mais au niveau international, ça a tardé un peu à venir, mais au fur et à mesure, on a vu que ça a pris une ampleur un peu plus grande avec les avions des pays subsahariens pour rapatrier leurs ressortissants. Comment aussi vous avez vu justement ces réactions internationales, d'autant plus qu'avant le début de ce talk, qui a une information qui peut-être fait basculer cette question dans une nouvelle dimension qui est l'annonce de la Banque mondiale, du gel, de son partenariat et de ses activités avec la Tunisie suite aux communiqués ? Eh bien, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de réaction. Elles sont à la hauteur de la gravité des propos de Khaisaïd et de ce qui a suivi les propos de Khaisaïd. Et justement, depuis quelques heures, exactement depuis quatre heures, la nouvelle est tombée. La Banque mondiale, ça c'est le couronnement des réactions suite aux propos de Khaisaïd, c'est que la Banque mondiale a décidé de mettre en pause sa collaboration avec la Tunisie, même une réunion du bord de de la Banque mondiale qui était prévue le 21 mars pour examiner de nouveaux engagements stratégiques avec la Tunisie a été reportée à une date ultérieure sans préciser laquelle. Donc, on voit bien que les réactions sont assez fortes, que leurs conséquences sont importantes, que la Banque mondiale paraît-il est déterminée, même si elle a appris les mesures prises par le gouvernement tunisien hier pour apporter un certain soutien aux migrants et aux réfugiés, alors que ce n'est pas un soutien, c'est simplement quelques droits élémentaires pour l'instant bafoués par la police tunisienne quand il s'agit de cartes de séjour et qui sont bafoués par plusieurs entités tunisiennes quand il s'agit des droits de l'homme. Ces réactions aussi viennent isoler la Tunisie de son contexte africain, du continent africain et il y a eu des images très fortes, celles de l'accueil des Guinéens qui sont retournés à Conakry. Les images sont vraiment très très parlantes et beaucoup de réactions de par le continent. Aujourd'hui, dans un match de foot de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, les footballeurs sénégalais qui affrontaient la Tunisie suite à avoir marqué un but, ils ont montré la couleur de leur peau. Donc, les actes autant symboliques que Cancré en matière de diplomatie de relations internationales sont en train de se multiplier contre la Tunisie. Il y a tout juste deux heures, le ministre des Affaires étrangères tunisien a tenu une conférence de presse, il a essayé de communiquer sur les nouvelles mesures, d'accuser qu'il y a eu une campagne contre la Tunisie et il a rappelé l'engagement de la Tunisie de lutte contre le racisme et en faveur du continent africain et des partenariats africains, mais tout ça n'est que quelques tentatives de rattrapage qui sont loin d'être assez symboliques par rapport au raz-de-marée provoqué par les propos de Saïd et les actes qui ont suivi ces propos et qui ont été exécutés par la police tunisienne, par les forces de sécurité tunisiennes dans leur ensemble et qui ont qui se résument en une série d'actes répressifs complètement arbitraires, des arrestations arbitraires et ça aussi a conduit à une campagne de haine en société. Vous avez évoqué que ce soit toi, Firas, Sourihab, toutes les familles subsahariennes, tous les subsahariens qui ont été privés de logement tout simplement, de peur de représailles de la police, beaucoup de propriétaires qui louaient des habitations au noir ont fini par virer les subsahariens qui y résidaient. Donc, c'est une situation autant d'un point de vue social et économique qui les précarise davantage, d'un point de vue sécuritaire, ils vivent dans une peur permanente et les réactions de certains pays subsahariens et de certaines instances internationales sont sincèrement à la hauteur des répercussions provoquées par le discours de Hessaï. Pour prolonger dans cette voie, puisque nous avons procédé chronologiquement, hier soir, un communiqué commun, ce qui est quelque chose d'assez inédit, entre la présidence de la République, la leader du gouvernement et le ministère des Affaires étrangères, qui annoncent une série de mesures qui visent à alléger ou à faciliter les conditions de vie des migrants subsahariens en Tunisie. Le communiqué s'ouvre avec l'étonnement qui persiste toujours du gouvernement tunisien devant les accusations de racisme qui continuent et que les déclarations internationales n'ont pas manqué de se soulever. Les principaux points des mesures qui ont été prises, le prolongement automatique des titres de visa expirant de trois mois à six mois, la facilitation d'accès aux étudiants subsahariens à des titres de séjour, pour l'exemption de la pénalité hebdomadaire que payent les migrants hors de leur période de séjour et qui est condition sine qua non pour quitter le territoire tunisien. La question est collégiale et je commence par Temer. Comment justement vous avez vu se communiquer encore un ? Est-ce que c'est un aveu de faiblesse ? Est-ce que on soigne un peu l'image ? Comment vous avez lu le contexte et le contenu de ce communiqué ? Écham, c'est à toi. Merci à moi. Oui, je vous propose. La nouveauté en fait avec le communiqué de Raisa et de la présidence de la République hier, c'est que à part le prolongement du délai du visa, c'est en fait la nouveauté c'est qu'on va appliquer la loi. Parce que certaines mesures sont déjà existent déjà comme le décret gouvernemental du 9 juillet 2020 disposent qu'un migrant souhaitant retourner dans un pays peut demander dans le cadre d'un départ volontaire l'annulation de ces pénalités. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est une mesure qui existe déjà. Concernant le renouvellement des cartes de séjour pour les étudiants, en fait c'est un droit qu'on le refuse. C'est les entraves administratives qui empêchent la légalisation de la situation des étudiants et là le communiqué appelle l'administration à appliquer la loi en fait. Ce n'est pas une nouveauté, ce ne sont pas des mesures, c'est juste qu'il incite l'administration à faciliter les procédures administratives concernant les migrants. Là aussi, il parle d'accompagnement des migrants, mais dans ce cadre-là aussi, il y a des lois qui ne sont pas respectées. En Tunisie, je parle de l'accès à la santé ou de l'accès à l'éducation. pour l'accès à la santé, par exemple, il a fallu une campagne de la société civile pour que les établissements sanitaires commencent à appliquer la loi en permettant aux migrants d'accéder aux services de santé. Malgré cela, des discriminations persistent en la matière. Concernant l'accès à l'éducation, on a toujours des directeurs d'écoles qui refusent l'inscription des enfants de migrants dans leurs écoles alors que c'est leur droit. Donc, on commence déjà à appliquer la loi qui est existante. Quand il parle aussi… Vas-y, continue. Le dernier élément, c'est quand il parle de la lutte contre le trafic des êtres humains. Oui, c'est une réalité. On le sait que les migrants sont victimes de traite. Mais là aussi, ça existe depuis toujours et ça existe depuis l'élection de Raisaï en 2019. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Et là aussi, le communiqué ne précise pas quelles sont les mesures qui vont être prises pour lutter contre ce phénomène, ce fléau, sachant que c'est un problème transfrontalier, que la Tunisie ne peut pas le régler toute seule. Donc, c'est un communiqué un peu à minima au niveau des annonces. C'est un des portes ouvertes d'une certaine manière. Je m'adresse à Femme, mais j'ai noté aussi personnellement qu'il n'y a aucune mention des agressions en cours, comme s'il y avait un déni de cette réalité qu'on a tous vu. Donc, comment vous voyez justement dans le contexte ce communiqué ? Le communiqué, il cherche à se rattraper un peu par rapport à ce qu'il a précédé comme propos, comme actes, comme conséquences de ces actes. Donc, c'est un communiqué qui vient rappeler un peu, qui vient annoncer plutôt des décisions, comme si elles étaient des décisions, alors que ce sont des droits et que la loi tunisienne dispose de ces droits et de ces procédures. si on revient une par une des annonces de ce communiqué, d'abord, il faut bien lire le communiqué dès le départ, le communiqué n'a toujours pas abandonné la rhétorique complotiste. dès le début du communiqué, on a une tirade qui dit relative au prétendu racisme en Tunisie, comme si tout ce qui a précédé n'éclaircit pas qu'il y a du racisme en Tunisie. Mais au-delà de ça, il vient dire « Attends, juste un instant, je viens de perdre là où il l'a dit. Bref, il y a un temps complotiste toujours comme si tout ce qui a existé, c'est une campagne contre la Tunisie et contre les Tunisiens et les intérêts de la Tunisie, c'est tout comme s'il n'y avait pas de quoi cette campagne est commencée. Et puis, il y a point par point, il y a le fait de donner des cartes de séjour d'un an aux étudiants d'Afrique subsaharienne. D'abord, il faut comprendre de quoi on parle, quand on parle des étudiants venus d'Afrique subsaharienne, leur nombre n'est pas négligeable, pas du tout, mais ce ne sont que 7000 étudiants, c'est-à-dire que 7000 personnes sur une population de 12 millions ne constituent absolument pas de problème. Et rien que le fait de dire dans un communiqué de la présidence de la République et de la présidence du gouvernement qu'on va, que la Tunisie, que les autorités tunisiennes vont octroyer une carte de séjour d'un an aux étudiants, c'est complètement ridicule. Rappelons-le, c'est doublement ridicule quand on sait que les étudiants subsahariens en Tunisie, dans leur majorité écrasante, ils sont une source de revenus et de devises pour la Tunisie. ils viennent faire leurs études en majorité dans des établissements universitaires privés et donc ils payent ces établissements universitaires privés et ils constituent une de leurs principales clientèles. Donc, ça c'est complètement ridicule, on dirait que ces étudiants qui viennent payer pour étudier, déjà c'est bien qu'on leur donne un an de résidence et en plus le ridicule d'accorder un an de résidence à un étudiant, c'est que tout cursus universitaire est fait d'années. Donc, une année, c'est le minimal à attribuer pour un étudiant qui vient faire ses études en Tunisie. Et ils disent en plus, il y a le culot de dire qu'il sera possible qu'ils renouvellent fréquemment leurs documents dans des délais raisonnables. Bon, on voit bien que ça n'a rien d'un exploit. Ensuite, il y a le prolongement de la période de séjour de trois à six mois. De trois à six mois, c'est la période de séjour et ici, ce n'est pas éclairci, mais il est clair que ça concerne les ressortissants de pays subsahariens qui n'ont pas besoin d'un visa pour accéder au territoire tunisien. Donc, c'est encore plus ridicule que le point qui a précédé. Comme ce sont six mois, ça ne changera pas beaucoup de choses. ensuite, faciliter les départs volontaires pour ceux qui le veulent dans un cadre organisé et avec une coordination préalable avec les ambassades et les missions diplomatiques des pays africains en Tunisie. Ça aussi, ce n'est pas du tout clair, c'est-à-dire faciliter les départs volontaires. comment seront-ils facilités ? Qu'est-ce que la Tunisie est prête à déployer pour cela ? Y a-t-il une procédure, un lien, quelque chose, une indication sur la procédure à suivre ? Si on voudrait effectuer un départ volontaire, rien n'est mentionné, rien n'est expliqué à ce sujet, même pas une mention de l'institution qui en sera responsable. Le point suivant, c'est Rihab l'a déjà évoqué, le fait d'acquitter les ressortissants de pays africains de leur pénalité de dépassement des délais de séjour réglementaires. Ça, Rihab, on a parlé et il y a déjà un décret qui date de 2020, l'a-t-elle rappelé, en vigueur en Tunisie et qui permet cela. Ça n'a rien d'un exploit. Parler d'accompagnement et d'aide sociale aussi, Rihab, on a parlé, mais surtout que parler… En fait, ce qui est vraiment ridicule, c'est d'avoir la seule fois où la partie qui sera responsable d'une mesure a été spécifiée, c'est par rapport à l'accompagnement social, psychologique, sanitaire, etc., des ressortissants des migrants subsahariens. et là, ça a été attribué à l'organisation du croissant rouge tunisien qui est une organisation qui a été traversée depuis deux ans par des crises très, très graves, par des affaires de corruption qui vit une instabilité incroyable et ça aille de compte sur cette organisation pour gérer la situation. D'ailleurs, vous pouvez lire sur Nawet une enquête qui s'intitule « Le crépuscule du croissant rouge » que vous pouvez trouver sur nawet.org et qui parle de la situation de cette institution. Revenons à Saïd et aux migrants subsahariens, le point suivant, c'est combattre toutes les manières ou les formes de traite humaine et limiter le phénomène et lutter contre le phénomène d'exploitation des migrants irréguliers en multipliant les campagnes de contrôle. Eh bien, il y a bien une instance en Tunisie qui a ce rôle-là qui est l'instance nationale de lutte contre la traite humaine et, à notre connaissance, Rezaïd a écarté les différentes instances qui étaient existantes dans la constitution de 2014 à l'exception de l'instance électorale d'Issy de la constitution d'août 2022. Donc, on ne sait pas sur quelle institution va-t-il compter dans cette mesure alors qu'il en a marginalisé d'autres. Le même communiqué annonce la mise en place d'un numéro vert, mais ce numéro vert n'est pas clairement spécifié dans le communiqué. Donc, sincèrement, c'est un communiqué qui essaye de se rattraper, qui ne fait rien et du coup qui s'y prend très très mal. Donc, ce communiqué n'est pas assez, surtout que la haine que cela a semé, que les propos de Saïd et leurs conséquences ont semé dans la société prendront bien beaucoup de temps pour être réparés. C'est une jolie transition parce que c'était ma prochaine question et je vais m'adresser à El-Hav. Est-ce que vous pensez qu'avec un peu ce demi-tour, même si vous avez bien expliqué tous les deux que ce n'est pas assez, que ce n'est pas rassurant et que ce communiqué enfance un peu des portes ouvertes, mais quand même en sens de la crispation par rapport au sujet, est-ce que, El-Hav, vous pensez que cela va faire diminuer un peu cette hostilité, ce climat de tension ou vous pensez que c'est déjà trop tard et que les vannes sont déjà ouvertes et qu'il sera très, très compliqué de les fermer ? En fait, ça dépend de deux éléments. C'est la propérisation des Tunisiens qui, plus ils vont être précarisés, plus ils vont chercher des bouquimissaires et les migrants sont, les maillons faibles de la société et ils sont exposés à la violence, donc ce sont les maillons faibles de la société, donc on peut les attaquer facilement. Il y a aussi le racisme, le racisme est ancré dans la société tunisienne, en tout cas auprès d'une grande, d'une frange de la société tunisienne. Je pense qu'il peut y avoir une trêve mais le racisme est tellement ancré qu'on ne peut pas s'attendre que la violence cesse du jour au lendemain. Après, il y a aussi l'autre volet qui est la répression policière et on peut suivre comment ça va évoluer mais pour le moment il y a beaucoup d'arrestations mais on verra par la suite. Au niveau international, vous pouvez continuer sur la question des violences. Est-ce que vous pensez que ça va calmer le jeu finalement ce volte-face du président et du ministère des affaires étrangères qui parle aux médias ce qui est quelque chose de nouveau pour le gouvernement tunisien et qui essaie de rassurer ou il est déjà trop tard au niveau comme je l'évoquais avec Eihab au niveau interne au niveau tunisien que le racisme s'est banalisé aujourd'hui et qu'au niveau international jusqu'à quel point la Tunisie va traîner les pots cassés de cette fenêtre sur cette question Je pense que Khaisaïd s'est payé un bad buzz indélébile c'est-à-dire qu'être réputé comme un pays raciste et comme un état raciste ça ne se lave pas avec un communiqué ou deux ou un discours rassurant ou deux les propos de Khaisaïd malheureusement marquant la diplomatie tunisienne et les rapports des Tunisiens au continent africain espérant que le sursaut antiraciste puisse imposer un nouveau discours et imposer une nouvelle politique en la matière déjà il y a quelques temps que nous avons sorti il y a deux mois maintenant ou un peu plus le dernier hors-série de Nawat magazine on parlait d'une politique d'autruche du gouvernement tunisien parce que c'est bien beau de maintenant essayer de se rétracter par rapport au discours raciste mais il y avait déjà bien avant le discours de Khaisaïd beaucoup de droits à bafouer par exemple la Tunisie se sert des migrants subsahariens irréguliers comme étant une main-d'oeuvre de substitution ils sont dans le marché de travail et ils occupent une place importante dans ce marché de travail rappelant que selon les chiffres de l'ONU il y a 57 000 migrants subsahariens en Tunisie le nombre des migrants irréguliers est bien sûr approximatif quand on parle de ce genre de contexte mais rien que les Ivoiriens se comptent il y a 20 000 Ivoiriens officiellement et certains disent que cette communauté est trois fois plus importante certaines associations d'Ivoiriens en Tunisie disent cela en même temps il y a 4 200 demandeurs d'asile donc on voit bien que les situations mettent aussi tous les migrants subsahariens dans le même sac et on parlait comme une communauté complètement similaire n'est pas très appropriée comme je l'ai déjà dit il y a 7 000 étudiants 4 200 demandeurs d'asile en tout 57 000 migrants subsahariens selon l'ONU 20 000 Ivoiriens donc il y a des nationalités spécifiques qui ont des raisons bien déterminées chacune d'être en Tunisie et le traitement des cas doit prendre en compte les spécificités socio-économiques mais aussi sécuritaires de chacun de ces pays il faut respecter déjà l'arsenal juridique tunisien qui qui n'est pas des plus parfaits en la matière mais déjà ce serait bien de respecter les lois qui garantissent un tant soit peu de droits aux migrants subsahariens en Tunisie après il faut aussi s'attaquer au problème de traite humaine parce que ça c'est un grand dossier Nawet a déjà enquêté dessus la traite humaine qui cible particulièrement les Ivoiriens à travers des intermédiaires depuis la Côte d'Ivoire depuis Abidjan qui promettent monts et merveilles à certaines personnes en quête d'un avenir meilleur qui les entraînent en Tunisie avec des intermédiaires également existants en Tunisie et ces personnes se trouvent à être séquestrées dans des maisons à être complètement dépendantes de leurs employeurs leurs employeurs donnent leur rémunération à l'intermédiaire l'intermédiaire se réserve cette rémunération et continue à promettre à ces personnes une migration irrégulière vers l'Europe donc la traversée de la Méditerranée et ils leur promettent de toujours subvenir aux besoins de leur famille au pays cette situation en fait entraîne des cas de traite humaine en Tunisie et l'État tunisien devrait agir davantage et plus sérieusement pour empêcher ces cas de traite humaine après il nous faut une politique publique en la matière ce n'est pas un ensemble de lois ou de procédures sécuritaires qui vont résoudre la situation il faut une politique publique qui prenne en compte l'aspect social économique sécuritaire et ce phénomène migratoire ok c'est un phénomène qui nous semble relativement nouveau un phénomène sud-sud mais c'est un phénomène auquel nous devons être bien bien préparés afin d'en tirer le meilleur profit il y a beaucoup de qualités que nous pouvons tirer déjà la diversité est en soi une richesse et une qualité mais aussi comme je l'ai dit cette main d'oeuvre de substitution qui vient jouer un rôle très sérieux dans le marché de travail tunisien qui vient combler un vide dans le marché de travail tunisien et il vaut mieux considérer cela sérieusement afin d'en tirer le meilleur profit vous qui avez suivi justement pour un web magazine un peu la condition via différents angles que ce soit la santé l'éducation et même le travail si vous pouvez un peu rappeler un peu le cadre un peu juridique en Tunisie sur justement l'emploi des personnes étrangères tout simplement pas que subsahariennes et qui posent problème puisque la communauté subsaharienne n'arrive pas à accéder à des permis de travail ce qui semble aujourd'hui très problématique puisqu'il précarise cette communauté de façon assez importante En fait la présence informelle des migrants en Tunisie ouvre la voie à des abus à des multiples abus en fait le fait qu'ils n'ont pas de papier ça ne leur permet pas d'avoir des contrats de travail donc ils sont dans la précarité comme il a dit SEM ce sont des personnes qui travaillent dans des secteurs boudés par les Tunisiens comme la restauration l'agriculture et autres donc en fait ça dépend il faut régulariser la situation de ces migrants pour qu'ils puissent avoir des conditions de travail dignes sans cette condition là on ne peut pas garantir de meilleures conditions de travail pour les migrants donc ce que vous expliquez un peu c'est que le passage de vouloir travailler à être exploité dans une situation irrégulière est très facile voire quasi automatique pour n'importe quel migrant qui espère travailler en Tunisie oui tout à fait je vais poser continue je voulais rebondir pour revenir un peu au début de notre propos par rapport au parti nationaliste tunisien qui est un peu à l'origine de tout ce qui est en train de se passer un peu par rapport au discours qui s'est propagé on a souligné le fait que ce soit propagé sur les réseaux et aussi via les médias et vous suivez tous les deux un peu les médias je vais commencer par comment on explique ou comment on voit justement cette montée d'un discours qui est nouveau d'ailleurs pour les personnes qui suivent la question de la migration en Tunisie on dit souvent que c'est un problème qui est assez qui est assez maltraité ou peu traité par les médias et aujourd'hui ils se retrouvent au devant de la scène mais d'une façon spectaculaire et très contre-productif comment vous avez suivi ça via les médias tunisiens qui ont contribué à cette vague d'hostilité Allo ? Oui La question m'est adressée Firas Oui En fait ce qui compte dans cette affaire c'est l'inexistence d'une politique publique en Tunisie qui vient contrecarrer tout ça c'est-à-dire que c'est bien beau de dire que les Tunisiens ne sont pas racistes mais s'ils ne sont pas racistes connaissent-ils déjà le continent africain ? Connaissent-ils leur culture africaine ? Savent-ils c'est quoi les principales civilisations qui ont existé dans le continent africain ? Déjà que ça commence par les bases par l'éducation par le fait de travailler par exemple dans les cours d'histoire et de géographie la Tunisie est souvent tournée soit vers la Méditerranée soit vers l'Orient bien évidemment ce sont des axes très importants de la culture tunisienne de l'histoire tunisienne etc. mais même la géographie nous dit que nous avons aussi une autre histoire et que l'Afrique que la Tunisie a toujours eu des rapports avec l'Afrique subsaharienne et qu'ils ont toujours influé sur ce qui s'y passe et donc en fait dans notre éducation dans notre dans notre apprentissage de l'histoire de la géographie des civilisations nous sommes sous un angle très eurocentrique c'est-à-dire que nous voyons le monde de par le prisme européen les guerres punies contre Rome et Carthage comptent énormément et comptent beaucoup bien sûr mais par exemple la civilisation capsienne n'a pas beaucoup de place dans le manuel d'histoire la civilisation capsienne qui était plus tournée vers le sud vers le milieu saharien et même dans les dynasties qui se sont succédées pour régner en Tunisie durant le Moyen-Âge certaines étaient assez tournées vers l'Afrique subsaharienne même l'empire cartaginois était assez tourné vers l'Afrique subsaharienne tout ça nous ne l'apprenons pas et nous n'apprenons pas ce qui s'est passé dans l'Afrique de l'Ouest dans l'Afrique de l'Est dans l'Afrique centrale nous n'en savons rien donc c'est tout à fait normal que quand une nation n'a de rapport avec l'Afrique que la coupe d'Afrique des nations c'est normal qu'elle finisse par avoir beaucoup de préjugés beaucoup de stéréotypes et qui finissent par s'exprimer dans un racisme tel que celui que nous avons observé durant les semaines passées et c'est normal aussi qu'il pour revenir au cœur de ta question c'est normal qu'il trouve un écho politique qu'il finisse par trouver ce muet en expression politique comme le parti nationaliste tunisien et par devenir aussi décomplexé dès qu'une figure publique aussi importante qu'un président vient d'en parler on se lâche et ça ce n'est pas quelque chose qui peut changer du jour au lendemain il va falloir effectuer beaucoup de travail à tous les niveaux dès la base pour pouvoir contrecarrer ça après en Tunisie nous avons le talent et l'obsession de parler de l'image de la Tunisie au point que parfois on parle tellement trop de l'image de la Tunisie et de comment avoir une belle image qu'on oublie de se porter bien au fond on oublie d'être bien et on oublie du fait qu'être dans un climat sain adopté des politiques publiques constructives et salvatrices c'est la solution et on garde l'obsession de l'image et bien si on va garder l'obsession de l'image on ne va pas s'en sortir parce que l'image elle est bien écorchée et il faut énormément de temps et d'actes et de faits pour la réparer et non pas juste des communiqués ou des petits discours ou des petites photos comme celles que le ministre des affaires étrangères a pu prendre avec des ambassadeurs de pays subsahariens je pose la question à Réha par rapport aux médias il y a certains médias qui ont joué un rôle actif et qui ont été même un relais justement pour ce discours de la haine et pour ce fameux parti nationaliste qui a été invité à la télé dont les éléments de langage se retrouvent dans les oreilles et les écrans de tous les Tunisiens matin, midi et soir comment vous avez suivi ça et comment vous jugez le niveau du débat public si on est tenté de le qualifier ainsi mais comment ça a été discuté un peu dans les médias vous qui faites aussi des chroniques médias pour Nawet en fait la question le traitement médiatique de la question des migrants de la question migratoire en Tunisie je reviens toujours au racisme en fait c'est pas nouveau le racisme qui est ambiant dans les médias ou dans les réseaux sociaux il a atteint d'abord il atteint d'abord les Tunisiens noirs il englobe les migrants subsahariens donc il ne faut pas s'étonner de voir des campagnes de haine d'exénophobie à l'encontre de migrants subsahariens en fait ça ne m'a pas étonnée c'est un c'est un phénomène qui qui existe d'ores et déjà donc voilà merci beaucoup on va passer aux questions si vous voulez vous nous laissez vos questions sur le hashtag Nawet Talk ou simplement demander la parole on ne va pas prendre une quantité illimitée de questions évidemment essayez d'être concis de poser clairement votre question de la diriger vers un de nos deux journalistes de façon claire et on est très ravis de vous écouter donc on attend vos demandes pour intervenir dans notre dans notre débat vous pouvez évidemment nous suivre sur tous nos réseaux vous pouvez trouver toutes les références qu'on a évoquées depuis le le début de ce talk et et trouver davantage la dernière la dernière couverture par exemple ce week-end des deux manifestations de le front du front de sauvetage et celle de l'UGTT samedi vous pouvez également trouver toute notre couverture sur la question des subs ça n'a rien vous pouvez envoyer vos demandes si des questions il y a vous pouvez les écrire vous pouvez les dire ça marche dans les deux sens pour ceux qui écoutent des personnes ne sont pas très familières avec ce format il suffit de demander la parole tout simplement vous pouvez trouver il y a un bouton qui est dédié à ça vous pouvez poser votre question évidemment dans n'importe quelle langue évidemment que ce soit compréhensible de préférence en français pour que tout le monde comprenne et qu'on puisse garder une cohérence au niveau de la langue je ne pense pas qu'on ait l'impression d'avoir tout dit dans ce débat il y a beaucoup de choses à rajouter on attend vos questions vous pouvez trouver aussi dans le chat de ce talk les taux dernières parutions à Nahuète et la promo du dernier hors-série qui est en qui est en librairie et qui est en ligne et que vous pouvez l'acheter et le consulter on fait comme à l'école Thème on attend 5 minutes et si le prof ne vient pas on s'en va d'accord ok mais vous êtes vous êtes plus de 40 à nous écouter merci à tous d'être là on connaît on connaît certains d'entre vous qui nous suivez de façon assidue on connaît aussi les autres donc vous pouvez nous envoyer votre demande pour intervenir on pensait pas avoir un public aussi timide mais mais c'était c'était un plaisir de réaliser cette première merci à à tous d'avoir à la dernière minute d'une intervention donc donc qui va intervenir donc voilà essayez d'être concis dans votre question de la diriger vers un invité merci 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 à vous déjà d'organiser ce space et alors ma question elle elle se porte c'est plus c'est c'est un reproche et en même temps pas à vous spécialement mais aux journalistes je pense en Tunisie en général et c'est en même temps une question et du coup je voulais savoir est-ce que vous ne trouvez pas que les journalistes que les médias ne font pas leur rôle d'éducation de sensibilisation en ce moment par rapport aux questions qui sont portées vous parliez tout à l'heure du parti du parti du parti d'extrême droite punisien le parti patriotique c'est nationaliste voilà qui est en train d'avoir un temps de parole un temps de parole assez vaste dans les médias et en parallèle on n'a pas d'explication de travail de débunkage en quelque sorte de leur théorie de la théorie qu'ils sont en train de soulever en tout cas dans tous les médias je n'ai pas vu en réalité de travail là-dessus et donc est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une consigne peut-être du syndicat des journalistes ou quelque chose pour faire ce travail là justement de débunkage ou alors il faut rester neutre dans ce genre de situation vous comprendrez bien que ma position n'est pas pour la neutralité merci et bien généralement nous ne sommes pas neutres nous ne cessons pas de le rappeler nous ne sommes presque jamais neutres nous sommes tenus par les faits par l'honnêteté de relater les faits tels qu'ils sont mais après la neutralité n'existe pas vraiment c'est c'est un leurre bon pour l'ensemble des médias je pense que il y a un manque à ce niveau déjà les espaces qui sont alloués au traitement de l'information sont très peu nombreux par exemple à la télé il n'y a pas de traitement de l'information il y a quelques talks et même ils se font de plus en plus rares sur la chose publique il y a des talks qui se prétendent ou s'attribuent un rôle de divertissement qui ne sont pas propices à ce genre d'exercice et les espaces d'information propices à ce genre d'exercice n'existent quasiment pas à la télé dans les radios il y a il y a plus d'espaces qui peuvent être adaptés à cela malheureusement il n'y a pas assez de travail sur la question dans la radio et dans la presse écrite le phénomène du racisme a éclaté pour la majorité des journaux soudainement et il y a une sorte de confusion dans le traitement de ce phénomène je vous l'accorde après vous avez parlé par exemple du débancage du discours du parti nationaliste tunisien je pense ici qu'il y a des choix éditoriaux à faire par exemple à Nahuète nous avons fait un débancage du discours de Qayssaï oui parce que là c'est un discours qui prend de l'ampleur et qui provient d'une instance importante influente et décisive qui est la présidence de la république mais par contre pour le parti nationaliste tunisien nous avons préféré un traitement à travers la dénonciation parce qu'un débancage lui donnerait plus de crédit et on estime que c'est une organisation et une structure qui n'a pas assez de crédit pour pour qu'on puisse démonter son discours point par point c'est un discours qu'on dénonce tout simplement comme un ensemble complètement fascisant merci j'ai une question j'ai une question ma question un peu va dans un peu dans le même sens que celui qui est passé avant moi mais dans un différent registre avec la crise qui se passe en Tunisie j'ai fait un peu de recherche j'ai vu que ce racisme là n'est pas nouveau avec la situation des Tunisiens du sud du pays par exemple les différentes comment on appelle ça ce qui s'est passé par exemple à la justice lorsqu'il s'agit des cas d'identité et ma question est pourquoi ce manque de d'indignation de l'association civile des journalistes puisque j'ai vu que vous êtes un média indépendant et surtout des des intellectuels tunisiens parce que même si en Tunisie je me dis peut-être il y a un manque d'expression mais les gens qui sont dans la diaspora par exemple pendant mes recherches je n'ai pas vu beaucoup d'indignation bon c'est vrai que la crise aujourd'hui a fait que tout le monde s'indigne mais pourquoi pendant des années on n'a pas eu on a eu ce manque d'indignation alors qu'il y a des problèmes vraiment difficiles lorsqu'il s'agit du racisme en Tunisie merci et bien c'est pas qu'il y a eu un manque d'indignation en Tunisie les principales organisations du pays se sont indignées quasiment tous les partis politiques toutes les toutes les organisations qui comptent partis politiques voire même universités se sont indignées ont exprimé leur indignation et leur solidarité avec la communauté subsaharienne en Tunisie également il faut être clair sur la question après ces organisations de la société civile ces institutions qui se sont exprimées ces personnalités ces journalistes rappelant qu'il y a eu également une grande manifestation des milliers de personnes ont défilé à Tunis le 25 février en soutien aux migrants subsahariens et pour dire non au racisme carrément un franc antiraciste a été créé très rapidement dans lequel sont représentées plusieurs organisations et militants des droits de l'homme en Tunisie il s'est créé très rapidement et a pu mobiliser très très rapidement le 25 février c'est-à-dire à peine 4 jours après le discours présidentiel et le communiqué présidentiel donc la réaction elle est là les journaux sont là le fait qu'on tienne ce débat actuellement c'est aussi une forme de manifestation d'intérêt et à Nawat cet intérêt n'a pas commencé aujourd'hui ou hier donc l'intérêt y est le travail y est la dénonciation y est l'indignation y est mais il y a un travail de fond qu'il fallait effectuer et depuis toujours il y a des indignations il y a des dénonciations les contre-pouvoirs sont assez actifs en la matière mais c'est c'est un problème confronté par un certain laxisme et une obsession de la forme non nous ne sommes pas racistes voilà nous faisons telle et telle chose mais nous n'avons jamais combattu l'origine du mal et l'origine du racisme c'est toujours de l'ignorance c'est toujours considérer l'autre comme un danger considérer l'autre comme inférieur considérer l'autre comme une menace parce qu'on ne connait pas l'autre et ça c'est un travail de fond il faut que ça se fasse comme je l'ai déjà dit c'est une question d'éducation nationale même et c'est un travail de fond qui doit se faire régulièrement et les institutions de l'état doivent être actives et alertes par rapport à ce problème là et non pas le confronter avec autant de laxisme autant d'indifférence j'ajoute seulement qu'il y a eu une mobilisation d'une partie de la diaspora à Paris il y a eu une manifestation contre l'orat également au Canada et aux Etats-Unis oui je suis là d'accord donc on a deux j'ai ajouté cet élément là d'accord on a Khalil qui est avec nous après on a une question par écrit et on conclut ce talk Khalil c'est à vous bonjour tout le monde je pense ma question elle s'adresse plutôt à Femmer qui a évoqué notamment le rôle de l'éducation pour combattre le discours de haine en Tunisie qu'en est-il des réseaux sociaux on a observé que le parti nationaliste a notamment utilisé les réseaux sociaux tels que TikTok pour diffuser son message raciste un médias comme Nawet quel rôle peut-il jouer pour contrer notamment ce discours sur les réseaux sociaux et bien notre rôle est ailleurs je pense que notre rôle ce n'est pas de confronter le discours raciste sur les réseaux sociaux en étant un média notre principal rôle c'est d'informer et d'informer bien c'est à dire que quand un citoyen a un questionnement et qu'il y a cette propagande s'il voudrait vérifier les informations qui sont véhiculées nous sommes là nous avons un format viral que nous utilisons surtout en matière de contre-propagande justement pour de la contre-propagande dans des cas similaires qui est Nawet Fidakika c'est un format en arabe c'est léger ce sont des vidéos d'une minute qui reviennent sur l'actualité et qui racontent les faits de notre point de vue c'est un format donc supposé avoir un potentiel de viralité sur les réseaux sociaux sinon notre rôle c'est de fournir un journalisme de qualité un journalisme audacieux indépendant et émancipé de tout engagement auprès des capitaux ou des partis politiques pour présenter une information donc indépendante et dans ce cadre-là nous avons présenté plusieurs articles sur la question des migrants subsahariens il se manifeste même par dizaines il y a des reportages il y a un mini-doc il y a beaucoup de choses à examiner je vous conseille de suivre le tag migrants sur Nawet il suffit de cliquer de mettre dans la recherche de Nawet ou celle de Google migrants Nawet pour trouver beaucoup d'articles qui parlent de cette question de différents angles sur différents supports Merci Merci beaucoup Merci à tous pour ce premier talk qui s'est relativement bien passé donc merci Merci à vous Théber Maki donc vous êtes journaliste à Nawet et directeur de la revue Nawet Magazine et Rihab Boukhayataya journaliste à Nawet et qui suit la question de la communauté subsaharienne en Tunisie Merci à tous nos auditeurs vous étiez plus de 60 par moment sur ce format c'était un début vous exposerez les pannes les pannes techniques et les petites et les petites coupures nous allons nous améliorer au fur et à mesure merci à vous n'oubliez pas de nous suivre n'oubliez pas de nous soutenir que ce soit en librairie sur le site sur Patreon et on sera toujours plus proche de nos lecteurs merci beaucoup à vous et à la prochaine merci à tous Sous-titrage FR ?